La douzaine d'expressions. Thème. Mariage. Mariage. Le mariage est une institution sociale et légale qui unit deux personnes dans une relation conjugale reconnue officiellement. Il symbolise l'engagement mutuel, l'amour et la volonté de partager une vie commune. Les mariages varient à travers les cultures et les religions, mais ils impliquent généralement une cérémonie, des vœux, et souvent une célébration avec famille et amis. Le mariage peut être considéré comme un engagement à long terme, impliquant des responsabilités légales et sociales envers le conjoint, et il est souvent associé à la fondation d'une famille. 1. Jeter le bouquet. L'expression « jeter le bouquet » fait référence à la tradition où la mariée lance son bouquet de fleurs en l'air lors de la réception de mariage, et la personne qui le rattrape est supposée être la prochaine à se marier. Exemple. Lors du mariage de Marie, elle a jeté le bouquet et c'est sa meilleure amie, Laura, qui l'a attrapée. La mariée était hésitante à jeter le bouquet car elle voulait que sa sœur célibataire le rattrape. 2. Faire le nœud. L'expression « faire le nœud » signifie « se marier », car le mariage est souvent symbolisé par l'échange de nœuds ou d'alliances. Exemple. Ils ont fait le nœud lors d'une magnifique cérémonie en plein air. Mon frère a décidé de faire le nœud avec sa petite amie de longue date. 3. Lune de miel. La lune de miel désigne la période de temps juste après le mariage où les nouveaux mariés partent en voyage ensemble pour célébrer leur union. Exemple. Après leur mariage, ils sont partis en lune de miel dans une île tropicale. Notre lune de miel à Paris était un rêve devenu réalité. 4. Être dans les starting blocks. Cette expression signifie être prêt à se marier ou à passer à l'étape suivante de la relation, généralement utilisée lorsque le couple envisage le mariage. Exemple. Depuis leur rencontre, ils sont dans les starting blocks pour le mariage. Elle avait déjà sa robe de mariée, elle était vraiment dans les starting blocks. 5. Mariage en grande pompe. Un mariage en grande pompe fait référence à un mariage somptueux et extravagant, généralement coûteux et avec de nombreux invités. Exemple. Leur mariage en grande pompe a été couvert par les médias du monde entier. Ils ont organisé un mariage en grande pompe au château de leur famille. Passer la bague au doigt signifie officiellement se marier en échangeant les alliances. Exemple. Lors de la cérémonie, ils ont passé la bague au doigt l'un de l'autre. C'était un moment émouvant quand il a passé la bague au doigt de sa fiancée. 7. Mener quelqu'un à l'hôtel. Mener quelqu'un à l'hôtel signifie accompagner la mariée jusqu'à l'endroit où aura lieu la cérémonie de mariage. Exemple. Le père de la mariée était fier de mener sa fille à l'hôtel. Il a été honoré d'être choisi pour mener la mariée à l'hôtel. 8. Le coup de foudre. Le coup de foudre désigne un amour intense et immédiat entre deux personnes, souvent utilisé pour décrire comment le couple s'est rencontré avant le mariage. Exemple. Lors de leur première rencontre à un mariage, ils ont vécu un coup de foudre instantané et sont devenus inséparables depuis. Elle ne s'attendait pas à ce que le coup de foudre se produise lors du mariage de son amie, mais c'est là qu'elle a rencontré l'homme de sa vie. 9. Jeter en pâture. Être jeté en pâture signifie être exposé ou mis en avant, souvent utilisé pour décrire le moment où les mariés sont présentés à leurs invités lors de la réception. Exemple. Après la cérémonie, ils ont été jetés en pâture à une foule enthousiaste de proches. Être jeté en pâture comme ça devant tout le monde était un peu gênant pour elle. 10. Mariage sur le vif. Un mariage sur le vif est un mariage improvisé et spontané, qui se déroule sans planification préalable. Exemple. Ils ont décidé de se marier sur un coup de tête, faisant de leur mariage une célébration totalement spontanée. Le mariage sur le vif dans le jardin était simple mais plein d'amour. 11. La nuit de noces. La nuit de noces est la première nuit passée ensemble par un couple marié, souvent considéré comme un moment spécial et intime. Exemple. Après une journée de mariage épuisante, ils étaient impatients de passer leur nuit de noces ensemble. La nuit de noces dans cette suite d'hôtels luxueuses était tout simplement parfaite. 12. Fêter son anniversaire de mariage. Fêter son anniversaire de mariage signifie célébrer chaque année le jour où le mariage a eu lieu, marquant ainsi une autre année de bonheur conjugal. Exemple. Chaque année, ils fêtent leur anniversaire de mariage avec une escapade romantique. Ils ont récemment célébré leur cinquième anniversaire de mariage avec une grande fête. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. C'était un jour qui avait été préparé avec minutie. Le mariage de Julie et Marc était prévu depuis longtemps, et ils étaient prêts à franchir ce pas important dans leur vie. Le lieu était décoré en grande pompe, avec des fleurs de toutes les couleurs et une arche élégante sous laquelle ils échangeraient leurs vœux. Les invités attendaient avec impatience de voir la mariée, qui était dans les starting blocks, prête à faire son entrée triomphante. Julie, dans sa somptueuse robe blanche, se préparait à passer la bague aux doigts de Marc, le regardant avec un amour inébranlable. Le moment était venu, et ils se tenaient main dans la main devant l'hôtel. Leur vœu était sincère et emprunt du coup de foudre qui les avait réunis. Après la cérémonie émouvante, le couple se dirigea vers leur lune de miel, une petite île tropicale isolée. Ils avaient hâte de passer leur première nuit de noces ensemble, un moment qui serait à jamais gravé dans leur mémoire. Lors de la réception, Julie jeta son bouquet avec grâce, espérant que l'une de ses amies célibataires le rattraperait, signe de bonheur à venir. Le bouquet tournoya dans les airs avant d'être attrapé par sa meilleure amie, qui fut jetée en pâture au rire et aux taquineries des invités. Année après année, Julie et Marc continuaient de fêter leur anniversaire de mariage avec la même passion qu'au premier jour, renouvelant leur amour à chaque occasion. Leur mariage avait été une journée sur le vif, pleine de moments inoubliables, et leur voyage à travers la vie était loin d'être terminé. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !